Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, je ne sais pas comment je peux te présenter parce que dans tous les domaines, tu excelles un peu. Alors, sur ta carte de visite, c'est écrit quoi ? Non, ça c'est sur mon profil, mon historique Facebook. C'est écrit KOPO, artiste de hip-hop qui parle sur les musiques du monde. Voilà. J'ai essayé de regrouper un peu tout. Maintenant, on t'appelle M. Ebotan. Ebotan signifie quoi ? C'est la bénédiction au singulier en boulot. Donc, tu es une bénédiction. Oui, oui. Voilà. Alors, KOPO, moi je sais que tu fais également dans le cinéma, tu fais dans bref partout, mais ta main là, ça passe. Tu es un génie quoi ? Je ne sais pas. Je sais que je m'essaye à tous les domaines qui sont plus ou moins liés. C'est-à-dire que la verve ou la plume que j'ai dans mes chansons est la même sur Facebook, sur plein de... C'est tout ce que tu as cité quand je fais les rubricas pour des magazines ou pour des émissions radio, pour des émissions télé ou même pour l'émission radio que j'ai produit dans ma marquee chez KOPO. Donc, voilà. Je ne passe pas de la musique pour la misérie ou bien pour la charcuterie. Non, ça reste... C'est toujours dans l'art quoi. Bon, KOPO, tu sors ton premier album en 2005, je pense. 2004. 2004. Voilà. Et en que temps ? Un gros silence. L'homme KOPO, tu es où ? J'étais là. Je gérer mes problèmes psychologiques, je gérer les problèmes avec moi-même, je gérer mes erreurs. Ouais. Je gérer les pièges dans lesquels je tombais. Mais je pense qu'avec la maturité, il ne faut jamais accuser autrui. Il faut dire que c'est nous-mêmes qui avons mal senti les situations, qui ont pu en avoir mal saisi certaines opportunités, c'est tout. Ouais. Alors, ça fait... Il y a un deuxième album qui est déjà là, hein ? Et Bretagne. Oh, et Bretagne. Ouais. Le premier single sort en vidéo demain 15 septembre. Voilà. Alors, essayons de voir un peu 2004-2022. Ouais, ça fait... Ça, c'est d'abord allé te coucher dans les cimétiers, mais c'est quoi. Non, il y a quand même eu Gomologie en 2017. Ouais, 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 ouais. Ça fait 13 ans. Ouais. Il y a eu Bretagne l'an passé, qui est sorti en audio. C'est maintenant qu'on commence la promo vidéo. Donc, au lieu de 18 ans, entre les deux albums, on va dire 17 ans avec un petit arrêt en air de repos sur Gomologie. Oh, ouais. Alors, est-ce que tu n'as pas eu de problème que les artistes ont souvent genre, oh, copo, gars, il faut sortir un truc, il y a quelqu'un qui est venu après toi là, il faut sortir un truc. T'as-tu pas eu cette pression-là, toi, tu as l'air mollo mollo à ton rythme. La pression, je ne l'ai pas trop parce qu'à la base, j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout. Et Bretagne, par exemple, a 12 titres, mais sur les 12 titres, il n'y a que 3 ou 4 nouveautés. Toutes les 8 autres chansons sont prêtes depuis, donc je n'avais pas cette pression-là. Et en plus, j'écoute un peu de tout, je regarde un peu tout le monde parce que tout le monde m'inspire. Ouais, ouais. Donc, forcément, non. Alors, nous serons donc au deuxième album. Est-ce qu'on va dire que pour avoir encore KOPO, il faudra encore attend 10 ans ou 13 ans ? J'espère que non. Mais avec le label qui est satisfait de mon travail et qui ne compte pas me lâcher, je ne saurais dormir sur mes l'oreiller. Non, 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 le label, nous, on n'a pas de souci. C'est cette terre-à-terre. Moi, je suis un international record. Voilà. Je dis merci, j'en profite pour dire un poste à lui, Maman Claire. Ouais. Marc, Bertrand, tous les gars qui bossent dans le label, Daesh. Et puis bon, le grand boss qui aime se faire discret, qu'on appelle Chapeur. Ouais. Je lui ai dit bonjour et puis merci surtout, merci pour tout. Parce que ça a été, je crois, un sacré risque, entre guillemets, pour ceux qui ne savaient pas ce que j'avais encore dans le réservoir, de me signer. Certains m'avaient déjà officiellement enterré. Ouais. Mais ils ont cru en moi, ils se sont dit non. Ce gars, on le lit, on le sent, on l'entend, ça va, ça va aller. Bon, KOPO, depuis que tu as signé avec Maud Bidnam, je crois qu'il y avait d'autres artistes qui a fait un peu de la vie. qui avait scié là-bas, c'est comme si tu serais resté seul. C'est quoi ta force? Je ne sais pas si c'est une force, mais Maud Bidnam, c'est le PRG des labels locaux. C'est le plus grand label qui a fait. Moi, je crois qu'il essaie de mettre les gens. Après, il y en a qui ne sentent pas à l'aise. Chacun gère son contrat, gère son couloir. Je ne sais pas quelles étaient les clauses des contrats des autres. Moi, je m'y sens bien. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le paradis tous les jours. Mais j'ai la chance d'être écouté. J'ai la chance aussi, comme l'air sympa de mon côté, quand je me néve trop fort, je me donne d'abord qu'il y a 8 heures pour me calmer. Après, on discute. Mais je pense que le label a peut-être des choses qu'il n'a pas pu accomplir pour les autres. Ils seront mieux s'exprimer. Mais je pense que certains sont déjà passés chez toi ou parce qu'ils pourront mieux s'exprimer. Moi, de mon côté, ce n'est pas le paradis. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va parce qu'au-delà de la musique, il y a beaucoup de choses que ces gens font pour moi, que ces gens font dans ma vie. Donc, c'est vraiment plus une mission divine. Ils font beaucoup dans l'humain. La rentrée scolaire, par exemple, est passée. Désolé, mais tous les artistes ont eu une petite enveloppe du label pour mettre des enfants à l'école. Ma femme vient d'accoucher, je n'ai pas certains soucis. Parfois, ma voiture est entretenue. Au-delà de tout ce qui a été mis à ma disposition pour faire le clip, pour faire le studio. Donc, chacun sait comment il gère son couloir, mais bon, je ne parlerai que de mon cas. Ah, d'accord. Mais ça fait quand même longtemps que tu as annoncé le clip, la sortie. Jusque-là, tu n'étais pas fatigué. C'est clair que mon père et moi, on partage beaucoup de choses hors de ce plateau. Moi, je t'ai parfois confié des choses, des joies et des peines. Oui, à un moment, je n'étais pas content parce que le clip a été fait il y a dix mois. Le mec estimait que j'étais trop rond parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Le boss, c'est quelqu'un de très exigeant, de très ambitieux, qui nous accuse souvent d'avoir une vision limitée, une vision juste locale de la carrière ou du développement d'un artiste. Donc, parfois, il s'est dit non, ça, ça ne peut pas passer parce qu'il a trop de joues. Après, on dit, mais laisse-le. Les joues sont comme ça depuis l'homologie. Ça va passer. Laisse-le. Bon, finalement. Le gars, lui, tu es souvent là-bas au sport. Oui, oui, oui. Voilà, combien de fois on m'a renvoyé en salle. Parfois, je n'ai pas tenu. Parfois, je suis parti. Mais il y a eu la canne qui est arrivée. On a mis des choses. Il y a eu la COVID qui a empêché beaucoup de choses. Et puis, même dans le privé, il y a des gens qui nous ont quittés et qui font qu'au niveau du calendrier, on est obligé de repousser certaines choses. Mais moi, j'y ai toujours cru parce que j'ai toujours trouvé une... Je n'ai jamais tout obtenu de mon label. Mais au moins, on m'a toujours écouté et on a toujours discuté. C'est le plus important. Alors, Kopo, il y a le phénomène réseau sociaux actuellement là. Tu y es vraiment de plein pied. Et de plein de mains. Oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est là-bas que je deal mes émotions, que je me défoule de temps en temps, que je donne mon avis. Après, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de saupoudrage, c'est beaucoup de maquillage. Tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux s'habille, se maquille, se parfume. Donc, être dans les réseaux sociaux au naturel, comme j'essaie de l'être, ce n'est pas évident. Donc, il y a des jours où je suis célébré. Après, il y a des jours où je suis pris que la merde. Où tout le monde se croit obligé. Parfois, quand je fais une publication qui attire la controverse, la polémique, tu vois la réaction de certains, ils ne me lisent même pas. Mais ils sont venus trouver que ce matin, on l'insulte, moi aussi, j'insultais d'abord. Mais la seule chose qui me fait continuer, c'est que tout ce qui aime ma musique, tout ce qui aime ce que je fais, me l'ont toujours dit dans le bus, dans la rue, partout. Mais tout ce qui n'aime pas, tout ce qui n'aime pas ce que je fais dans les réseaux sociaux, me l'ont jamais dit dans la vraie vie. Je ne sais pas où ils sont. Bon, on remarque aussi, est-ce que Kopo, lui, comme tu viens, c'est comme ça que lui aussi, ça ? Oui, je pense que donner beaucoup d'amour, c'est bien. Mais je pense qu'il faut savoir rugir avec les loups et puis prendre les gens comme ils viennent. Donc moi, ma déviche, les réseaux sociaux, je suis fatigué d'être poli parce que ça ne passe pas. Maintenant, je lui donne ce que je reçois, c'est tout. Tu dis Kopo, j'aime ce que tu fais, merci mon frère. Kopo, voilà, tu es un salaud, dis que c'est ta mère qui m'a contaminé. Et puis la vie continue. Voilà, il y a une photo que tu avais faite là. Tu avais porté, je crois, une robe comme ça où tu t'amusais, mais ça a fait jacasser vraiment tout Facebook. En fait, c'était une publication. Les gens n'ont pas pris le temps et n'ont pas pris la peine de lire. Nous ne sommes pas un peuple de grands lecteurs. On nous a forcé à lire à l'école parce qu'on nous fouettait. On nous force à lire la Bible parce qu'on cherche le salut. Mais la curiosité naturelle d'aller vers un bouquin au pays, elle est très rare. Donc les bars poussent plus que les bibliothèques. J'espère que je lance un petit coup de gueule ou bien je demande à tous les maires, si possible, que si chaque maire pouvait dans sa circonscription, se lancer dans un défi de mettre une bibliothèque, la barre serait peut-être dans notre camp. Mais on ne lit pas assez. Les bouquins les plus lits ici sont la Bible, le Coran et je crois en revanche pour de Nathalie que tout le monde l'isait sous la main. La photo, c'était, la publication parlait de la facilité qu'il y a à être une jeune fille. C'est-à-dire que toi et moi, et nous, on va voir des aînés, des cousins dans des bureaux haut placés dans des bureaux fêtrés parce qu'on veut faire avancer des dossiers, on a des soucis. Il est possible qu'on nous fasse l'anguille, qu'on attende, même quand c'est la parenté, même quand c'est la famille. Et qu'après, dès qu'une jeune fille arrive, il veut que son problème soit décanté parce que c'est une femme, parce qu'on veut avoir ses faveurs, tout ça là. Des fois, le projet n'est même pas pertinent. Exactement. Donc c'était ça, c'était ça le but de la publication, de dire comment il est difficile d'être dans la peau d'un jeune homme au Cameroun pour s'en sortir. Et je disais, donc maintenant, pour ironiser, si c'est comme ça, nous tous on va devenir des jeunes filles. Et j'ai pris le soutien-gorge de ma femme qui était ma fiancée à l'époque. Je l'ai mis, j'ai fait des mimiques de femme, j'ai posté avec la publication et puis paf, quelques années après, ils ont extrait la photo pour dire que j'avais des pratiques homosexuelles, tout ça. Oui, parce que c'est une vieille photo, hein? Non, c'est une photo, quand je parle de ma fiancée, je rencontre mon épouse en 2018. Donc la photo, elle date de fin 2018, début 2019. Et maintenant, elle vient à télé en 2022. Oui, parce que, j'avais osé dire que, voilà, les mèches sont des importations des cheveux de cadavres occidentaux et que la femme africaine peut être belle avec ses cheveux. Je me suis attaqué à une grosse industrie, à une grosse machine. Tout le monde s'est versé sur moi, même dans ma famille, ne t'inquiète pas. Même dans mon intimité, le combat continue, mais bon, j'ai quand même eu des promesses de qu'elle va changer. Parce que, on m'a fait l'opposé, quand tu m'as dragué, je portais ça. Oui, je sais pas si c'est ce qui m'est arrivé. Il me suis arrivé un matin, j'ai trouvé que c'est moche. Moi, je veux plus que tu mettes ça, ça me plaît pas. Ma mère a été belle comme ça, tu as de beaux cheveux, parfois je te vois sans les cheveux importés. Et surtout, ça complexe la forme africaine. Ça complexe vraiment la forme africaine, parce que, quand c'était un commentaire que j'ai lu sur la toile, c'était, laisse-nous les choses d'avant là. Et la grosse arnaque dans cette histoire, c'est que, toi, et tu dois non glacer, par exemple, si ton épouse met ses cheveux pour sortir. C'est parce qu'elle estime qu'elle est en train de faire le nyanga pour sortir et pour plaire. Toi, le mari, toi, qu'elle doit séduire, toi qui mérites le must, quand elle rentre à la maison, elle enlève ses choses, elle jette, et c'est à toi qu'on confie ce qui est négligé. Non, moi, je dois mériter un juge. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que, leurs propres cheveux sont les cheveux de la maison dont on a honte, qui sont négligés, qui sont toujours très mal tressés, ou bien, c'est les tresses qui ont 3 mois, c'est bien. Maintenant qu'on se rend, on couvre après. Tu sors, c'est pour plaire à qui là-bas. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est comme si on a bien notre argent. Voilà. Mais c'est presque toujours avec notre argent, même quand elle gagne de l'argent, elles le savent. Attends, ce n'est pas parce qu'une fille gagne de l'argent que tu n'as pas dû lui faire de cadeaux. Et très souvent, les cadeaux, ce ne sera évidemment pas un bouquin. Comme je le disais, elle va te demander si tu veux la renvoyer à l'école. Il faut lui offrir des escapins et des mèches de valeur, s'il te plaît. Tu as dit escapins. Ici, c'est terre-à-terre. Dis-nous. Nous, ça passe tellement. Tu vois les talons là, qui sont un genre. Voilà. Bon, voilà. Par exemple des cheveux, toi, tu ne voulais pas qu'une miss, Miss Cameroon, qu'on ait une miss avec peut-être les videormans comme on dit souvent chez nous. C'est-à-dire qu'elle soit naturelle quoi. Moi, je n'ai jamais vu Miss Monde avec de faux cheveux. Oui. Très souvent, c'est des blanches. Il y a eu des noirs, mais j'ai généralement vu Miss Monde avec de faux cheveux. Oui. Et même au niveau de l'industrie du showbiz international, les plus gros stars black ont tout été naturels. Donc, dès que tu prends des cheveux, même que tu prends sur ta tête au niveau de Hollywood et compagnie, tu vas faire du cinéma de série B là. Des petites séries black américaines qu'on va nous vendre ici à la télé, mais s'il faut aller très haut, des ginger jones, la plupart des gros stars américaines ont eu leurs cheveux naturels. Donc, même au niveau du respect et de la respectabilité qu'on pourrait avoir auprès des autres, c'est faussé. Et au Cameroun, les gens ont l'habitude que dès qu'on leur place un micro et une caméra devant eux, ils s'occidentalisent. Oui. C'est-à-dire qu'on whiteise. Si on n'a pas fait les cheveux, c'est la peau qu'on veut revoir. J'en profite pour faire un gros bisou à monsieur le ministre de la Santé. Oui. Il dit merci. On a commencé par le njansan. Si on ne marchait pas les cheveux, vraiment, on aurait un meilleur pays. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on voit une femme faire le njansan, c'est que c'est une haute à la loi. Oui. Quand on veut aller à cette compétition de Miss Cameroun, on devrait être comment ? Parce qu'il est possible d'être belle soi-même comme ça. Et j'ai eu des photos parfois de cette Miss. Je précise ici, ce n'est pas une affaire personnelle. Non, non, non. Voilà. Parce qu'il y en a ceux qui ne lisent pas beaucoup et ceux qui font les choses toujours de manière très réduite qui ont commencé à dire « Ah, copo, on est amoureux d'elle. » Tu me connais un peu. Tu sais le genre que j'ai eu dans ma vie. On a dit que tu étais amoureux. Que j'étais amoureux. C'est qu'on ne connaît pas, qu'elle m'a barré. C'était mal. C'est une petite soeur que j'aime beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas personnel. Elle aime très sympa. Oui, et puis elle me l'a toujours bien rendue. Je n'ai jamais vu m'allumer sur la toile. Au contraire, parfois, quand je ne sais pas quel fauteu elle a mis une fois, elle était au naturel. Je lui ai dit « Ah, comment tu es toute jolie. » Elle est venue liker, commenter, comprenez. On n'a pas de souci. Bon, après, c'est des gens qui s'ennuient sur tous ceux qui volent le Wi-Fi des voisins. Donc, pour moi, on peut être belle au naturel. On peut être belle au naturel. On m'a sorti l'histoire que non, ça coûte plus cher d'entretenir ça. Apparemment, elle se défend en disant que c'est moins cher parce que non, c'est manquant que tu as fait. Quand tu as investi en achetant la mèche, elle peut rester là six mois, un an. Tu la poses de temps en temps. Tu la défris, tu la changes. Alors que les petits cheveux d'en bas, tu attrapes la voisine ou bien la copine d'enfance et te le refais encore et tu poses dessus. Mais non. Mais non, vraiment, ça nous tue nos valeurs. Ça nous tue notre beauté naturelle. avec ses cheveux, avec son teint. Est-ce qu'on peut dire que l'homme copo est incompris par les réseaux sociaux de temps en temps ? Tu sens que tu es incompris ou quel est souvent ton sentiment lorsque tu viens de poster quelque chose ? J'avais dit ça parce qu'il est arrivé quelques courageux qui m'ont dit dans le bus ou bien assis à des endroits ou bien moi, tu as dit telle chose ou l'autre ou je n'ai pas été d'accord. Comme tout récemment, quelqu'un m'a dit gars, tu as manqué de respect à Richard Bonnard. Je voulais en arriver. Je l'ai dit bon, ouvre la publication. on a lu la publication ensemble. J'ai dit oh, le manque de respect, il ne m'a pas prouvé. Oui. Donc après, comme j'ai dit, parfois des gens trouvent une publication au copois dit qu'il a plu à Yaoundé ce matin l'eau est sortie des immondices ça pue pauvre Cameroun. Dès qu'il trouve que tout le monde est dit mouf, 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 mouf. C'est le même qui te dit après, oui, c'est quand même vrai que le jour-là, moi, j'ai passé en ville, gars, tu avais des ongles, ça pue. Il y a beaucoup de suivis dans les réseaux sociaux, c'est tout. C'est-à-dire tu m'as taxé de tribaliste. Oui, on m'a taxé de tribaliste. Tu parles quoi ? Oui, une publication quand Valsero était en prison, c'était devenu irrespirable. Dès que tu es sur la toile, tu mets une photo en train de boire un verre avec et doula non glacée. Free Valsero. En train d'aller jouer au foot, Free Valsero. En train d'aller faire, d'aller à l'anniversaire de ma copine, je l'adore. Free Valsero. J'ai donc fait précaution pour dire mais attendez, la vie ne va pas s'arrêter parce que Valsero est en prison. C'est ton ami, c'est mon frère. Et tu m'allais lui rendre visite ? Je ne me vante pas, je n'attends pas une médaille mais lui-même il le sait, il l'a reconnu. Je suis le seul ami et le seul artiste qui allait le voir trois fois en prison et chaque fois que j'allais le voir, des policiers qui m'aiment bien ou bien des gardes m'appellent en disant fais attention, les noms des visiteurs ici montent en haut lieu. On ne veut pas que ton nom aille là-bas vraiment. J'ai dit que je ne fais rien de mal, je viens rendre visite à mon ami. Alors maintenant les frères, vous ne serez pas au point de ça ? Oui, parce que j'ai l'estimé qu'il faut laisser les gens vivre leur vie tranquillement, on ne va pas. J'ai surtout dit qu'un artiste qui soutient Valsero, je le comprends, je l'encourage, je lui dis merci et un artiste qui ne soutient pas Valsero, je ne le condamne pas et je lui souhaite bonne santé. Ce n'est pas une obligation de soutenir Valsero. Valsero a choisi un couloir, une opinion politique qu'il a décidé d'assumer, de soutenir son droit le plus absolu. Ceux qui ont choisi le RDPC, c'est leur droit le plus absolu. Ceux qui ont choisi Paul Biya en raison de leur choix, ceux qui ont choisi Kamto en raison de leur choix et ceux qui ont choisi de ne rien dire ne sont pas condamnés par la loi. Où est le problème ? Benavoula pourrit la vie des gens, les insultés en les taxant de lâches de personnes qui ne veulent pas qu'on libère le Cameroun mais libérer de quoi ? Libérer vous-même de votre intolérance. C'est tout. tribaliste et compagné mais c'est les réseaux sociaux c'est toujours comme ça. Mais dans la lutte tu ne le sens pas ? Je ne vois pas toutes ces gens-là. Il y a dit parfois tu... Tu demandes la photo avec ou pour ? Oui, publication il y a 3000 personnes. Il y a 1500 qui insultent. Le lendemain, je suis dans le bus pour Douala tout le monde regarde c'est comment ils portent les selfies. J'ai cherché les insulteurs il n'y a pas. Bon, on va nous parler de la dernière publication concernant le grand frère Richard Bonin qui est un immense artiste. Oui, tu l'as reconnu. J'ai dit immense artiste et je l'ai reconnu en fin de publication. Oui, oui. Évidemment, personne n'a lu. Non, tu sais ce que c'est fait. Quand tu as dit à la troisième ligne les gens sont déjà fatigués. Voilà. Tout ce que j'ai trouvé un peu bizarre je ne suis pas le... Je ne travaille pas à la... Comment on dit ça ? C'est quoi le truc de censure là ? L'espèce d'arrêté de la culture. Oui. Voilà, je ne suis pas à la régulation de la culture camonaise. Bon. Et Traces Nboa d'après ce que je vois sur les traces sur les différentes traces Traces africaines c'est pour la musique africaine Traces Ivoire c'est pour la musique ivoirienne Traces Kitoko Traces Kitoko pour les Congolais je crois qu'il y a Traces Ninja Oui. Bon, j'ai vu Traces Mboa et je me suis dit ah ça c'est pour la musique de chez nous. Bon, peut-être que je me suis trompé j'ai dit mais peut-être que c'est la musique de chez nous même si ce n'est fait par des artistes qui ne sont pas de chez nous. Oui. Si c'est ça, ok, d'accord on a raison de jouer la musique de Richard Bona mais il y a plein d'artistes non camerounais qui font la musique camonaise qui n'oublie pas surtout Paul Saïmon qui a fait du Vikoutsi avec Vincent Guigny et Sidipoko et tous ces artistes les bébés Philippe qui ont fait du Vikoutsi qui les jouent. D'accord. Voilà. Mais j'ai vu la musique de Richard Bona je me suis dit mais attends si je suis arrivé qui n'est plus camerounais je ne comprends pas ce qu'il fait à Traces Mboa mais on lui a ouvert Traces à Chantilly puisque j'ai appris qu'il a gagné maintenant. C'était tout. C'était vraiment un truc à la base loufant que Traces Mboa est-ce que l'amour est forcé Richard Bona m'a répondu c'est parce qu'il a raconté ce qu'il s'est non artiste tu ne t'es pas laissé faire non je lui ai dit dans la publication qu'il avait raison que par rapport à lui je n'avais pas le niveau je ne faisais pas le poids entre Richard Bona et moi artistiquement c'est le jour et la nuit mais je lui ai demandé d'être cohérent et je lui ai rappelé surtout que Manu Dibango qui était plus grand que lui a été très fâché du Cameroun mais n'a jamais insulté les gens parce que Richard Bona incite le président de la république qu'on l'ait élu ou pas qu'on l'ait aimé ou pas c'est le président de la république maintenant je suis pas le défenseur du président il a tous les moyens de se défendre je me présente pas en héros de la nation Richard Bona insulte les écans qu'il appelle les cancres moi je suis écans donc toutes ces gens-là qui le voient insulter les écans le président de la république ça ne les je n'est pas du tout mais dès que tu viens de dire Richard Bona je te trouve un peu bipolaire un peu vulgaire tac tu as aussi des rafales j'en vais c'est dans les toilettes de mon ex je m'en fous c'est les réseaux sociaux personne ne peut m'en parler en face ça veut dire qu'en aucune seconde tu t'es dit mieux je supprime je ne supprime rien du tout puisque j'assume tous mes mots je ne l'ai pas insulté il dit qu'on le joue pas au Cameroun on le joue au Cameroun personne ne joue en cabaret comme Richard Bona dans les mariages tout ça voilà et puis comme je l'ai dit moi j'ai sa musique j'écoute sa musique je suis fan de Richard Bona mais c'est pas parce que je suis fan que je vais je vais on peut être fan de quelqu'un nous peut être d'accord toi et moi je pense qu'on est fan de Samuel et tout mais on n'est pas d'accord tous les jours bien sûr donc après on est on est maintenant dans la république victime du 7 octobre 2018 parce que c'est depuis le 7 octobre 2018 qu'on a un Cameroun nouveau oui où des gens se sont érigés en Zorro du Cameroun en libérateur du Cameroun et ceux qui décident de vivre leur vie ou d'accompagner le gouvernement le pouvoir en place dans sa continuité oui ils sont condamnés par les autres comme des lâches comme des salistes c'est vraiment n'importe quoi tous les jours nous nous marions entre tribus entre religions nous nous dragons entre tribus entre religions mais dès qu'on arrive sur le champ politique les gens font ça mal de se diviser mais dès que chacun pose son téléphone il vit sa vraie vie avec son voisin qui est de partout voilà Kopo on arrive donc à la fin c'est dans le cas je sais qu'avec toi on peut même passer 10 heures de temps c'est tellement tu es fluide que pour la fin finalement c'est la fille de l'honorable Joshua que tu as épousé ça aussi c'est les réseaux sociaux ma plus grosse déception quand même c'était de voir des journalistes que je respectais tu me balançais ça dans les forums où on est ensemble ah n'est pas tu parles maintenant parce que Joshua c'est ton beau-père n'est pas tu l'as soutenu tu vois quelqu'un que tu respectes qui a un diplôme en journaliste en journalisme Tchac-Tchac lui dit mais le recoupement d'information il est où ? non, mais mon épouse est une fille nanga et même là on m'a dit que je suis allé chez les nangas parce que je calcule le pouvoir de demain donc c'est difficile de vivre dans ce cas ça peut être compliqué tant mieux au moins ça m'inspire bon est-ce que on peut avoir un dernier mot concernant la sortie définitive de l'album et beau-tan que tout le monde attend parce que tu as fait beaucoup de collaborations aussi hein oui avec Lady Ponce sur Angelina oui Daniel Wool sur le N'gatha jindolo, le coeur de piccoli de messamo d'ongo sur village, magasco sur together, iznebo sur belle beauté et henri di konguay sur la reprise de son titre c'est la vie. 12 titres sorti le 30 août 2021 mais le premier clip vidéo sort le 15 août 2022 laisse comme ça c'est celui qu'on a voulu mettre en avant parce qu'on s'adresse aux jeunes là c'est la rentrée scolaire il y a le tramol, il y a la drogue, il y a les alcools et dans cette chanson là je condamne tout ça là je remercie tous ceux qui au nom de Richard Bona et d'une certaine obédience politique m'insulte beaucoup sur mes publications c'est une forme de relais d'information dont nous nous battons beaucoup de records de vues grâce à eux n'arrêtez surtout pas nous vous aimons très fort à Maud Bidama International. Voilà mesdames et messieurs sur la fin de terre à terre nous avons eu l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui coup pour monsieur et botan alors on attend son âge bon tout simplement à samedi prochain c'est prêt à Dieu et botan a